Ah bonjour mon vieux chanfi, dis-donc t'as l'air soucieux, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ben mon vieux, je viens de la messe. Ah ben et alors ? Ben alors je vais te dire sincèrement, on n'y comprend rien. Comment on n'y comprend rien ? Rien. Et comment ça ? Et ben voilà, je vais t'expliquer, tu entres, il y a des gens, il y en a plein en entrant, et puis il y a un truc avec de l'eau, mais tu te laves pas. D'une main, tu gâches, tu t'en mets sur la tête et t'essuies le reste un peu partout. Après tu vas t'asseoir puis t'attends. Voilà, alors tout d'un coup on se lève, tu te lèves, tu regardes, tu vois rien. On se rassit, on se relève, tu regardes, tu vois rien, on se relève, tu regardes, on voit rien, on se rassit, on se relève, on se... Plus de 20 fois ils m'ont fait ça les autres. Tout d'un coup, je me suis levé avant les autres, j'ai tout vu, tout. Dans le fond, il y a un type habillé tout en dentelle, avec ses deux gosses. Ses deux... Oui, 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 oui. Ses deux gosses sont habillées aussi, mais avec des petites robes rouges, pour qu'on croit que c'est des filles, mais moi, moi, j'ai vu que c'était des gars. Tout d'un coup, il prend un bouquin, il se met à lire, il lève les yeux, il cherche à s'en rappeler, puis avec une main, il fait des gestes, à droite, à gauche. Ça, je suis sûr que c'est une mythe. Puis dedans, il écrint les mythes, il a déjà tout le dessus des cheveux qui a bouffé. Il cherche à la coincer dans son bouquin. Mais la mythe a fout le camp. Il fait signe à un gosse, et le gosse, il revient avec un truc exprès pour les mythes. Il balance à droite, à gauche, ça fait plein de fumée. Et puis, hop, allez, elle est finie la mythe, on n'en cause plus. Il va pour reprendre son bouquin, et c'est à ce moment-là qu'il ne se souvient plus ce qu'il a fait de son chapeau. Il se tourne vers nous, et on comprend qu'il demande tout bas à nous tous, « Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau ? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mon chapeau ? » « J'avais mon chapeau, on entend, mais où que j'ai pu mettre mon chapeau ? » Il écarte les mains, se retourne, cherche, « Pas de chapeau ! » Les gosses cherchent aussi, chamboule-tout. Le bouquin qui est à droite, ils vont le mettre à gauche, ils font marcher des sonnettes. Ils l'appellent dans un coin, ils versent à boire, ils picolent, ils picolent, ils la rincettent. Qu'est-ce qu'il se met ? Je suis sûr qu'ils lui ont filé du picrate. Il doit avoir des brûlures d'estomac, il se frappe la prêtrine, il nous fait signe. C'est là, c'est là, c'est là. Il se retourne, il ouvre un petit placard, il prend un cachet. Ça, je suis sûr que c'est la boisson qui agit sur lui. Il voit des chapeaux partout. Il nous fait signe avec la main, les gens se pètent à genoux, cherchent. Mais que dalle, nib de chapeau, il se fout en pétard, il prend une espèce de matraque, il menace tout le monde. Il y a un de ces gosses qui vient qui le désarme. Et puis comme il le voit tellement mouscoillé d'avoir perdu son chapeau, ils font une quête pour y en acheter un autre. Mais le plus fort, c'est qu'à la fin, quand il a ramassé le pognon, il retrouve son chapeau, mais il ne rend pas l'oseille. Eh bien, crois-moi si tu veux, mon vieux, je vais te dire, mais je ne suis pas prêt à retourner, moi, à la messe. Dis-donc, dis-donc, champi, qu'est-ce que tu avais de ton chapeau? Mon chapeau? Oh, le salaud! Je suis sûr que c'est le mien qui l'a fauché. Sous-titrage Société Radio-Canada